L'OFS, l'Office fédéral de la statistique, a connu une grosse défaillance cette semaine. Cet organe de la Confédération, chargé de communiquer les résultats agrégés des élections fédérales sur le plan national, a commis une erreur de calcul de seulement quelques dixièmes de point de pourcentage, mais qui a quand même eu pour conséquence de modifier le classement des principaux partis politiques. Les deux premiers annoncés dimanche, l'UDC et le PS conservent leur place, mais le centre, annoncé d'abord troisième, s'est retrouvé quatrième après le correctif publié mercredi, alors que le PLR est passé de la quatrième à la troisième place. Cette erreur n'a pas eu d'influence sur le nombre de sièges attribués à chaque parti et donc sur l'équilibre réel des forces du Parlement, mais elle a quand même suscité une petite tempête médiatique, le classement national des différentes formations politiques étant une donnée qui peut influencer la composition du Conseil fédéral. On va parler de ce bug avec vous, Max Vidmer, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes l'adjoint du chef de la section qualité et processus à l'Office fédéral de la statistique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est plantés. Oui, vous êtes plantés, mais encore. On a merdé. Grave. Vous arrivez à nous en dire un peu plus ? Vous voulez des détails ? Ben oui, on va bien au moins comprendre ce qui s'est passé. Alors, dimanche vers 13h30, Mme Trotsky est en charge de récolter les résultats du canton de Appenzelro d'Intérieur. Elle est partie en pause. Selon le planning, elle aurait dû partir en pause à 14h15, mais elle a demandé à prendre sa pause plus tôt parce qu'elle est enceinte. Oui, elle doit accoucher au mois de décembre et elle sera remplacée par Mme Schweingruber. Peut-être pas trop de détails non plus ? Non, 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 mais c'est important parce que Mme Schweingruber, elle est normalement en charge de récolter les résultats du canton de Glaris. Et donc, à 13h30, Mme Schweingruber a remplacé Mme Trotsky et elle a commencé à compiler. Commune de Oberaig, Thomas Rechtheiner, le centre 267 voix, Rue, die Eberle, UTC, 11 voix. Commune de Schlatt-Hasslen, Rechtheiner, 62 voix, Eberle, 4 voix. Commune de Schwende-Rutte, Rechtheiner, 883 voix, Eberle, 25 voix. Commune de Gonten, Rechtheiner, 245 voix, Eberle, 1 voix. Commune de Appenzel, Rechtheiner... 1856 voix, Eberle, 26 voix. Juste, vous n'allez pas faire toutes les communes. J'ai fini. Il n'y a que cinq communes dans le canton de Appenzel-Rodin-Térieur. Et donc, résultat du canton de Appenzel-Rodin-Térieur, compilé par Mme Schweingruber, Thomas Rechtheiner, le centre, 2423 voix, Rue, die Eberle, UTC, 66 voix. Puis, Mme Trotz est revenue de sa pause, après avoir mangé quelques fraises et de la scarmote, ça. Oui, je le sais parce que j'ai pris ma pause en même temps qu'elle. Et elle a repris son poste. Sauf que Mme Schweingruber avait oublié de cliquer sur le bouton « Valider ». Et donc, Mme Trotz a recommencé à compiler. Commune d'Oberheg, Thomas Rechtheiner, le centre, 253 voix. Oui, très bien, on l'a compris. Non, 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 vous n'allez pas nous redonner tous les chiffres. Vous avez noté ? Bien sûr. Thomas Rechtheiner, le centre, 267 voix, dans la commune d'Oberheg. Oberheg. Voilà, on ne va pas te plier de lui. Schlathasslen, vous avez aussi noté. C'est juste... Schlathasslen... Oui, bien sûr. Schlathasslen, c'est 152 voix pour Lechtheiner et 4 voix pour Eberle. C'est juste, vous avez bien noté. Donc, c'est juste à cause de la pause de Mme Trotz qui a eu ce bug. Non, parce que quand Mme Schweingruber a retrouvé son poste pour le canton de Glaris, son collègue M. Mazzucchetti, qui l'avait remplacé pendant qu'elle remplaçait Mme Trotz, il avait bien noté. Commune de Glarus Sud, Marc-Rouss, Schneider UDC, 1691 voix. Oui. Andrea Troumer, le centre, 992 voix. D'accord, donc il avait noté, mais il a aussi oublié de cliquer sur valider, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Alors, il faut dire que M. Mazzucchetti fait actuellement un stage à l'OFS, donc on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Mais je dois dire, ce n'est pas sûr qu'on engage pour remplacer Mme Schweingruber, qui remplacera Mme Trotz pendant le congé maternité de Mme Trotz. Surtout que ça pourrait être un remplacement assez long, puisque j'ai l'impression que Mme Schweingruber, elle est aussi enceinte. Mais non. Oui, à la pause, elle a aussi mangé des fraises. Par contre, elle n'a pas mangé de la scamorza. Oui. Alors, c'est peut-être seulement du jumeau. Oui, ou une maladie. Et donc, c'est juste ces deux petits oublis qui ont généré toute cette confusion. Non, parce que Mme Trotz a dû prendre encore deux pauses. Voyez-vous, apparemment, le foetus appuie beaucoup sur la... Sur la... Sur la... La vessie. La vessie. Oui. Oui, je... Et donc, les communes d'Appenzel-Rod intérieur ont été comptées cinq fois au total. Oui. Alors, certes, il n'y a que 2355 voix d'écart entre Thomas Schrechstein, Rued et Eberle, 2423 moins 68. Mais si vous multipliez ce chiffre par cinq et que vous faites la même chose dans le canton de Glaris et dans le canton d'Appenzel-Rod extérieur, dans le responsable, M. Kabashi, qui est actuellement en congé maladie, remplacé par Mme Demière, qui revient un burn-out et qui a aussi oublié de cliquer sur valider... Excusez-moi, juste, vous êtes combien à l'OFS? Il y a 876 collaborateurs pour 735 équivalents en plein temps. Mais on va sans doute passer à 877 collaborateurs, oui, parce qu'on cherche actuellement un informaticien expérimenté qui pourrait peut-être mettre à jour notre système de manière à faire clignoter le bouton « Valider ». Ah oui, pour pas qu'on oublie de cliquer dessus, oui. Pour pas oublier de cliquer. Oui, oui, c'est bien. On pensait avoir trouvé, mais malheureusement, le candidat retenu, il n'a pas pu venir au dernier rendez-vous parce qu'il est actuellement en congé paternité. Heureusement, on a encore un petit peu du temps, il n'y a pas des élections fédérales avant quatre années. En tout cas, vous faites un métier passionnant et on vous remercie d'être venu nous le présenter. Max Widmer, merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous, c'était intéressant de partager. Oui, oui.